Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, enfin il est là, le KVK commence réellement, le pré-KVK est fini. Alors aujourd'hui c'est un florilège d'event puisque non seulement, comme vous le voyez, on a les nouveaux events, Glace et Neige, Mon Beau Sapin, Préparation aux Réveillons de Noël, Guerre et Paix, qui est le nouvel event qui pop en même temps que le KVK, on y reviendra. On a aussi le plus grand gouverneur qui s'est déclenché, on en aura d'autres dans la semaine bien évidemment, comme le puzzle, vous savez je suis un ouf des puzzles donc il n'y a pas de soucis, j'en vous en ferai une vidéo. Voleur et honté, en plus je vous la ferai pour Noël, elle sera magnifique. Voleur et honté et surtout nous recommençons donc à présent les chroniques du KVK. Je suis sur le KVK111, pour ceux qui ont raté les chroniques de la saison 2, je vous mets le lien de la playlist en haut, en suggestion, en haut de cette vidéo, vous pourrez retrouver certaines stratégies, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et comme ça vous ne raterez aucune vidéo de ce nouveau KVK notamment. Donc je suis sur le K111, donc comment le savoir, c'est assez simple, si vous voulez savoir votre numéro, très rapidement vous allez sur, vous dézoomer, vous le voyez, Royaume Perdu 111 et hop, on va aller voir, je ne me suis pas encore téléporté, l'histoire 6h38, il vient de commencer et donc on va pouvoir aller voir ce que ça donne. J'attendais d'être avec vous pour pouvoir record et me rendre sur le Royaume Perdu. Donc on verra les events plus tard, on sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, on va voir si on a le temps de le faire dans celle-là ou pas. Sinon allez, c'est parti, on va tout de suite voir ce qui se passe. On se téléporte. Donc pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'ont jamais fait, le téléporte sur le Royaume Perdu, l'aller est gratuit, mais le retour est payant, c'est-à-dire pour le retour, il va vous falloir un téléporte pour revenir. Donc pensez bien à ça, vous allez en gagner plein durant le KVK, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, n'oubliez pas que pour revenir, vous aurez besoin, sauf à la toute fin du KVK, où vous êtes renvoyé gratuitement. Donc si vous êtes en position de ne pas vous faire raser, de ne pas vous faire zéro et de pouvoir rester, vous vous ferez renvoyé gratuitement. Donc regardons un peu notre placement. On a le 11-06 au nord, le 11-42. Alors le 11-42, Royaume qui a fini en tête, il me semble, du moins sur le podium, avec le 10-75 et le 11-83. Donc là, on a les trois grosses alliances qui sont au sud. Un placement difficile pour le 11-83, qui se retrouve entre le 11-42 et le 10-75. En plus, je les aime bien, le 11-83, il y a une grosse communauté francophone qui plus est, ils sont très sympas. Le 11-42, j'ai moins eu l'occasion d'échanger avec eux, et le 10-75, pas du tout, comme on discutait pendant le live. Si vous avez raté le live de samedi, le live 5, où on parlait également de notre ami Baba qui s'était fait bannir, je vous mets le lien en haut, en suggestion, en haut de cette vidéo, n'hésitez pas à aller le voir. C'était bien sympa et on en aura un autre, bien évidemment, avec les vacances d'hiver. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le rythme dans les 15 jours qui viennent, mais en tout cas, on en aura au moins un samedi, normalement, de live. Donc le 11-83, un placement pas facile pour eux, entre deux gros morceaux. Et puis, on a le 11-06 au nord, le 12-30, le 11-89 en haut à gauche et le 10-81. Donc nous, on est plutôt bien placé. En tout cas, moi, je suis satisfait de notre placement, puisqu'on ne se retrouve pas en coin. On peut, avec une bonne alliance, au moins avoir une zone 4. Et on va voir, le but est bien évidemment de faire jouer la diplomatie à ce niveau-là. C'est vraiment ce qui fait la différence dans un KVK pour gagner ou perdre. Allez, c'est parti. Et on va voir en 6h30 comment ont avancé mes guildmates et tout mon royaume. Alors, pouf, je me retrouve sur le terrain des FU. Les FU, grosse alliance de notre royaume aussi. Très, très grosse alliance avec à leur tête Grim, un joueur très puissant. Notamment, j'ai eu l'occasion d'avoir en allié dans un précédent KVK parce qu'il était contre nous avant que son alliance migre intégralement chez nous. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir eu ce renfort. Alors, on voit un petit peu. Ça s'étend tout de suite. Tout le monde est là. Bon, bah ok. On voit que ça pose des drapeaux. Ça avance bien. Les FU ont été les plus rapides à avancer. Pourquoi ça a été les plus rapides ? C'est facile. Ça a ouvert à 1h du matin à France Métropolitaine. C'est minuit UTC. Et c'est une alliance américaine. Donc forcément, ils ont été plus rapides que nous. Mais on s'est pas mal étendu. Donc allez, on va se mettre sur mon territoire. Tac, sur le territoire de mon alliance. Évidemment, on se met toujours en bord. On fait pas les boulets. Sachant que le bord, de toute façon, le bord devient vite pas le bord à ce niveau-là. Puisque ça pose tellement vite les drapeaux qu'on se retrouve vite au milieu de la map. D'accord. Bon, ok. Bah, j'enverrai mes troupes plus tard. Et on va continuer de voir. On va aller voir sur ce nouveau KVK. Apparemment, les rewards ont pas mal changé. Hop, une petite rune de vitesse et d'entraînement sera toujours sympa. Les rewards ont pas mal changé. Hop, on va aller voir gloire passée. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on le voit maintenant. On en avait déjà discuté aussi lors d'un live. Il y a une nouvelle... Lorsqu'on est sur le KVK, il y a un nouvel event qui est lié au Mikey Gouverneur, au plus grand gouverneur. Qui est le suzerain tout puissant. Donc, on a des rewards si on fait un bon score lors du plus grand gouverneur. Donc, 600 000 points, ça va. 600 000 points, c'est assez simple. En revanche, après, il y a un classement général qui est toujours sympa. Et ce classement, il est inter-royaume. C'est là que c'est très intéressant. Et on a des rewards qui sont surtout des points d'honneur individuels. Ça donne 180 x 100 points. Donc, ça nous donne 18 000 points d'honneur. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Vu la difficulté, ce n'est pas si énorme que ça. Mais, en tout cas, c'est quand même très intéressant d'avoir ce type d'event. Ce qui est atteignable, le top 100, ça doit être atteignable. Donc, vous pouvez avoir 10 000 points. Et encore, franchement, le top 100, à mon avis, les mecs, ils doivent... Là, on n'est qu'au début, ça vient de commencer. Mais le top 100, il va jouer... Bon, là, il n'est pas très haut, le top 100. Mais, à mon avis, ça va vite grimper. Là, on est que... Ça vient que de commencer, le KVK. Donc, là, la tête est jouable. Mais, encore une fois, je pense que les plus gros joueurs, les plus grosses baleines, ne se sont pas encore énervées. Puis, on n'a plus de boost, surtout. Moi, j'ai tout claqué. Donc, ça va être l'occasion d'essayer d'en récupérer. Donc, gloire passé, ça a été débloqué. On va être commencé, il n'y a pas de souci. Hop là, on va aller voir le crépuscule. Donc, on se retrouve avec les mêmes events habituels. Le premier, au total, 34 d'alliances ont été construits entre toutes les alliances dans le royaume perdu. Donc, ça, on l'a déjà débloqué. C'est pour tout le monde. Qui a été le premier ? Les VPS, on ne sait pas de quel serveur ils sont. Les SFF, les Kali King, League, les SS. Les LS, on a été bien, on a été 7e. Je pensais que les FU, c'est peut-être pas le moment entre le moment où ils ont été construits et le moment où ils ne s'est peut-être pas dans l'ordre. C'est ça que je veux dire. Il n'y a peut-être pas de classement, en fait. Mais s'ils mettent un podium, je n'ai jamais fait attention s'ils étaient classés dans l'ordre. Bref, le prochain serait de contrôler un camp croisé avant la fin du chapitre. Donc, on voit, il y a des rewards de dingue. Donc, je vous invite vraiment à vous investir sur le KVK. Les rewards sont toujours ouf. Donc, ça, c'est pour le crépuscule. On passe maintenant à succès croisé. Donc, succès croisé. Quels sont les rewards ? Puisque comme on a pu en parler encore une fois durant le dernier live, le live 5, il y a des nouvelles rewards. Donc, on le voit. Pour l'instant, c'est du standard. Rien n'a changé sur les points individuels. Vous voyez, je vous disais qu'on pouvait récupérer beaucoup de points d'action. Là, quand on va arriver à 1800 barbares de battus. Sachant que 1800, ça va relativement vite. Ce n'est pas sur la durée que dure le KVK. Alors, est-ce que le KVK dure toujours 49 jours ? Il dure toujours, enfin, 50 jours même. Donc, il dure toujours bien 50 jours. Donc, là-dessus, on est bon. Donc, on récupérera des points d'action. On va récupérer trois fois. Ça, il faut vraiment viser les 1800 barbares. Il faut le commencer dès le premier jour parce que ça vous permettra de le faire avec votre barre naturelle notamment. Donc, unité 4. Pour l'instant, toutes les rewards sont classiques. Je dirais, c'est ceux qu'on avait avant, plus ou moins. En tout cas, celles que je me rappelle. Honneur, 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 tac, tac, tac. Alors, quels sont les rewards, surtout légendaires ? Est-ce qu'on a un commandant légendaire ? Puisqu'on en discutait, apparemment, ce n'est plus un commandant légendaire qu'on gagne. Mais c'est des rewards, un item légendaire, un parchemin pour crafter un item légendaire. Donc, on va aller voir ça. Il n'y a toujours pas... Là, c'est la même chose, les points d'alliance et individuel d'honneur pour ce KVK. Donc, on est toujours là en alliance. Voilà. Donc, effectivement, on gagne. Il n'y a pas de commandant légendaire pour ce KVK. On gagne des fragments de pièces Porte-Bonneur de Scolas. Donc, qui est la pièce Porte-Bonneur qu'on a vue lors du live. Alors, je vais vous la remontrer pour ceux qui n'étaient pas présents et qui n'ont pas remarqué. Il y a un nouveau craft ici. Si vous allez dans les items, vous avez pièces Porte-Bonneur de Scolas. C'est un item de ouf, de malade. Regardez, 10% de chance d'obtenir un bouclier multiplicateur de dégâts de 300. En cas d'attaque subie, le bouclier dure 2 secondes et peut se déclencher une fois toutes les 5 secondes. C'est énorme. Une fois toutes les 5 secondes. Donc, et si on a le talent spécial, on a 30% d'attributs en plus. Donc, au lieu d'avoir 300, on va avoir 400. C'est 390. C'est dingue. Il est terrible, cet item. Mais regardez, pour le crafter, au-delà du plan qu'il faut obtenir, matériaux requis, 60 pierres légendaires et 60 eaux légendaires. C'est colossal. Donc, on retourne de l'autre côté. Maintenant, on continue de regarder les rewards sur Succès Croisé. Donc, on en était au plan. On a aussi un coffre. Heureusement, il nous donne un coffre. Et j'espère. À mon avis, on n'a que 5 items dedans légendaires. Donc, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas beaucoup. Ou 30, il n'y a rien d'autre. On peut avoir 30 plans encore. La pièce de Scolaz, donc on pourrait la crafter une deuxième fois. Et on a surtout encore des coffres. Encore et encore. Mais pour ça, il faudra monter à 80 000 points d'honneur individuel. Et surtout, contrôler 5 forteresses croisées appartenant aux autres royaumes. Donc, à mon avis, celui-là, pour aller le chercher, je pense qu'aucun royaume ne sera en mesure d'aller le chercher. Parce que contrôler 5 forteresses croisées des autres royaumes, ça veut dire qu'il faut vraiment écraser tous les royaumes. Et ça, ça va être tendu avec le matchmaking qui est plutôt bien fait sur mon KVK, sur le KVK 111. En plus, j'aime bien ce numéro, 111. Donc, c'est parfait. C'est que des 1. C'est vraiment un bon chiffre. On passe cette fois aux dernières récompenses, celles de royaumes. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ? Tac. Non, 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 non. Bon, il n'y a rien de nouveau, ce classique. Donc, la grosse nouveauté, c'est que les rewards pour l'Alliance en points d'honneur, ce n'est plus un commandant légendaire. Ce n'est plus des sculptures d'un nouveau commandant légendaire, comme on avait pour Wuzetan ou Charlemagne. Mais à présent, c'est des fragments de plan de la pièce port de bonheur de Scolas. Donc, voilà pour, je dirais, la grosse nouveauté sur ce KVK. Donc, maintenant, on va pouvoir parler un petit peu stratégie. Donc, comme je vous le disais, nous, on se retrouve sur un côté. J'espère que c'est votre cas. Si vous vous retrouvez sur un côté, c'est vraiment, je dirais, soit vous êtes le royaume nettement plus puissant que les autres. Et évidemment, c'est bien d'être sur un angle, sur un coin, puisque vous allez avoir accès à deux, je dirais, une plus grande zone et deux royaumes directement en confrontation. Donc là, ça sera parfait. Alors, attendez, j'envoie une petite troupe là. Hop, on va mettre n'importe qui. On s'en moque. Je ne vais pas mettre Boadissé, parce que je vais la garder pour faire des barbares. On va mettre une troupe que je n'utilise pas. Et on va lui mettre 100K de, allez, cavalerie. On va lui mettre 100K de cavalerie. Mais là-dessus, on ne met que 100K, puisque c'est pour faire des points. On fait des points d'honneur, donc d'honneur individuel. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire dans votre alliance, des drapeaux à 1 ou des drapeaux à 100. Voyez, on a un drapeau à 100. On a un drapeau à 1 aussi. Donc ça, c'est la stratégie habituelle. Je n'ai pas regardé. Ça se trouve, j'ai envoyé un drapeau à 100, mais le drapeau à 100, il était déjà fini. Donc, on va aller vérifier tout de suite. Allez, on va mettre Attila. Hop, un drapeau à 1K. Ils ont mis 1K. Ouais, c'est ça, c'est 1K. Là, ce n'est pas 1 tout court. Nous, généralement aussi, sur la fin, on fait des drapeaux à 1 tout court. Est-ce que le drapeau à 100K, il n'était pas déjà fini ? Non, il n'est pas fini, il vient d'être posé. Donc, la stratégie, soit vous êtes le royaume nettement plus fort que les autres. Et donc, c'est bien d'avoir un coin, puisque si vous avez un coin, voyez par exemple le 11-42 qui est très puissant. Lui, il peut se dire, regardez, je vais écraser le 11-64, je vais écraser le 11-83 et j'aurai toute cette zone pour moi. Bon, ça sera un mauvais calcul, je pense, de leur part. Après, je me trompe peut-être sur leur puissance. Ça sera un mauvais calcul, parce qu'ils se retrouveraient quand même en difficulté, parce qu'ils n'ont pas l'air, en tout cas, vraiment extrêmement plus puissants ou du moins suffisamment pour nous écraser. Parce qu'à ce stade, déjà, on peut regarder les mobilisations par rapport au déploiement sur le terrain. Donc, on va commencer par notre royaume au sud. Vous le voyez, ils ont un déploiement, je dirais, standard. Ils ne sont pas vraiment plus en avance que le 11-83. Le 11-83 semble déjà un petit peu plus mobilisé, un petit peu plus déployé. Ça dépend aussi des tranches horaires. Le 11, celui-là, c'est le 11-64, non, le 10-75. Par contre, lui, il est bien avancé aussi. Je pense qu'il est un tout petit peu plus avancé. C'est le plus avancé qu'on a pour le moment. Et celui-là, c'est le royaume. Alors, qu'on vérifie que je ne dis pas de bêtises, maintenant que c'est écrit, c'est plus facile. C'est le royaume. Il suffit de regarder, non, pas contacter le leader, membre de l'alliance. Celui-là, c'est le royaume info 10-81. Donc, le 10-81 ne semble pas plus en avance qu'un autre. Au nord, oh, pas mal avancé. Ce royaume-là, c'est le 12-quelque chose, si je ne dis pas de bêtises. Ce royaume-là, au nord, alors, membre de l'alliance, on clique dessus. Info, le 11-89, il est pas mal avancé aussi. Je dirais peut-être que c'est le plus avancé, celui-là, mais ça ne joue pas grand-chose à ce stade-là. Ensuite, on a le serveur, je crois que c'est le 12-30, si je ne dis pas de bêtises. Il est standard. Et le 11-06, qui est un tout petit peu moins avancé que son voisin. Et nous, donc, je dirais, les FU sont quand même très étendus. J'ai l'impression que les FU, c'est ceux qui ont posé le plus de drapeaux, toutes alliances confondues. Pour le moment, si je vérifie, dites-moi en commentaire à votre oeil. Il y aura peut-être le 12-30, celui-là, il est bien ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que les FU, ils ne rigolent pas. Les SMR aussi, on l'air bien évolués. Peut-être les RIB, celui-là, qui est le plus avancé. En tout cas, les FU, ils ne chôment pas. Bravo à eux. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui vont voir cette vidéo, toutes mes pésitations, parce que là, vous ne rigolez pas, vous avez un gros rythme de pause. Donc, c'est bien. Au sud, ils vont être forts, du moins, dans la zone 4. Et ils vont être bien prêts pour avoir plein de ressources, de cristaux, notamment. Donc, la stratégie, si vous n'êtes pas dans un coin, revenons-en à ça. Pour cette première chronique. Donc, si vous êtes plus fort et que vous êtes dans un coin, votre stratégie, si vous ne faites pas d'alliance, va vraiment être de prendre toute la zone et de laisser rien à personne. Mais c'est très peu probable. Donc, à ce stade-là, si vous êtes dans le coin, vous avez deux stratégies. Soit faire qu'une seule alliance avec un des deux royaumes autour de vous et compresser l'autre. C'est-à-dire, vous faites une alliance si on est le serveur 11.06. On fait une alliance avec le serveur 12.30. Et comme ça, on lui laisse sa moitié nord. Et nous, on prend le sud. Et évidemment, on ne laisse rien au 11.64. Le 11.64, c'est nous. Donc, on serait en souffrance s'ils sont capables de nous tenir, normalement, à deux royaumes, ils nous repoussent. Ça, c'est le scénario 1. Scénario 2, vous faites une alliance avec les deux. Et là, bien évidemment, il faut se partager. Sachant que le plus pénalisé, c'est vous, si vous êtes dans le coin. Pourquoi c'est vous ? Hop, on va enlever ce petit halo bleu. Hop là, voilà, tout ignoré. Le plus pénalisé, c'est vous. Parce que vous, vous allez avoir toutes les alliances de votre royaume qui vont se partager avec deux autres royaumes un terrain. Alors que les deux autres royaumes, eux, auront un second terrain avec lequel ils pourraient faire de la nouvelle diplomatie ou l'avoir en entier. Donc, ce scénario-là, de faire une double alliance avec les deux, c'est le scénario le plus sûr pour avancer après et se partager plus des rewards. Mais sur les 15 premiers jours du KVK, ce n'est pas le scénario, je dirais, qui va vous rapporter le plus de récompenses. Donc, il faut vraiment, quand vous l'envisagez comme ça, bien l'expliquer. Moi, c'est le scénario que je préconise. Toujours faire des alliances à ce stade-là. Car ce n'est pas les 15 premiers jours du KVK qui comptent, c'est vraiment les 50 jours et la victoire finale. Parce qu'après, les rewards sont vraiment énormes et vous allez pouvoir faire beaucoup plus de points d'alliance et de rewards après, de récompenses après, que avant. Donc, que pendant cette phase de deux 15 premiers jours. Donc, je pense qu'il faut prendre son mal en patience et bien se partager au départ. Il vaut mieux faire un bon partage dès le départ plutôt que de commencer à vouloir vraiment essuyer des persos. Encore une fois, si vous êtes un royaume bien plus puissant que les autres et que vous avez pour ambition de les écraser et donc de prendre toute votre zone, il n'y a pas de souci. Donc ça, quand vous êtes dans un coin, voilà les deux stratégies. Soit vous partez seul, enfin trois même, soit vous partez seul. Soit vous faites une alliance d'un seul côté et vous séparez en deux le terrain. Soit vous faites une alliance à trois. Et donc là, il va falloir vraiment faire un bon partage parce que ça va vous pénaliser quand même si vous êtes dans le coin. Si vous n'êtes pas dans un angle et que vous êtes sur une zone comme nous, là, vous avez plus de possibilités puisque vous pouvez faire deux alliants, une alliance juste d'un côté, double ou simple comme on a vu dans le premier scénario, ou décider de focaliser l'intégralité de votre troupe d'un côté et de prendre toute la zone ou de faire encore une fois des partages. Si au sud, par exemple, nous au sud, on a le 11-42, si clairement ils sont trop forts, qu'ils nous écrasent, qu'on ne fait pas de diplomatie avec eux, qu'ils ne veulent pas d'alliance, etc. Et bien, si on n'arrive pas à les tenir, on doit se retrancher sur une seule zone, ce qui nous permet de temporiser et de les combattre à plusieurs après par la suite. Ou, dernier scénario encore une fois, on fait une alliance avec soit un des deux royaumes pour garder la zone, soit les deux royaumes et on se partage la zone, sachant que si on le fait des deux côtés, et bien on se partage la zone des deux côtés. Donc là, c'est les scénarios à ce stade-là du jeu. C'est maintenant que ça se décide. Je vous l'ai déjà dit en pré-KVK, il fallait prendre contact avec les différents royaumes en attendant votre positionnement. Et maintenant que vous êtes positionné, et bien il faut voir lesquels sont enclins à faire une alliance et lesquels souhaitent aller le plus loin possible avec le maximum d'alliés possibles. Sachant que sur mon KVK, j'espère que sur votre KVK, c'est la même chose pour vous. Sur mon KVK, la rumeur dit, moi je n'en sais rien, évidemment, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais la rumeur dit que le serveur 1075, donc celui-là qui se retrouve dans un coin, voudrait y aller tout seul ou souhaiterait peut-être ne pas faire d'alliance. Je n'en sais rien, c'est peut-être une feinte, je n'en sais rien du tout, c'est la rumeur qui dit ça. Si c'est le cas, ils sont dans un coin, ça va être difficile pour eux parce qu'ils ont quand même deux gros royaumes autour d'eux. Donc, s'ils souhaitent y aller tout seul, ça va être un peu compliqué, sachant que dans leur zone, donc là ils ont la zone 4, la zone 4 Lucerne, la zone 5 Villa Villa, leur zone 6 Macha, je vous rappelle que le 1075, c'est le serveur de Chiczul, j'ai du mal à le dire celui-là. Donc, quand ils seront sur Macha, ils vont se retrouver avec le 1183 et le 1142, si les deux royaumes sont ensemble, là, c'est clairement intenable pour eux, à mon avis, donc ça serait une mauvaise idée, mais après, s'ils le font, je dis la chance, parce que ça serait bien pour nous, s'ils le faisaient, puisque ça permettrait de faire une alliance large contre eux, c'est toujours plus facile, quand on a un ennemi commun, tous, de faire une grosse alliance pour le battre, s'il est puissant, bien évidemment, plutôt que de plein de petites alliances qui vont se taper dessus et se diminuer face à cet ennemi, qui lui sera très puissant et pourra bien évidemment avoir utilisé le fait qu'on soit diminué. Voilà, les amis, pour cette première chronique, cette chronique du KVK 111 jour 1. Demain, nous discuterons, sauf événements de dingue, des events qui viennent de pop, les events de Noël, les différentes choses qu'ils nous ont mis dans ces events et ce qu'on peut gagner et comment optimiser un petit peu nos dépenses. Encore une fois, pensez bien que le temps paye toujours et n'hésitez pas à attendre le dernier jour d'un event s'il ne serait pas à minuit pour pouvoir justement, pour pouvoir cumuler les différentes rewards, les différents items, car souvent, vous le savez, des events de tuer des barbares par exemple, on peut en avoir deux en même temps, on peut avoir la récolte en même temps que tuer des barbares ou on peut avoir plusieurs events de création de troupes comme c'est le cas parfois, ce qui nous permet notamment avec le MGE de bien nous positionner pour le Matthias Gouverneur mais également pour le plus grand gouverneur mais également de faire des points sur un autre event qui se cumulerait. Voilà, écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage Société Radio-Canada